Bonjour, merci d'être venu si nombreux. Je vais essayer d'expliquer pourquoi on se sent peut-être tous ou on s'est sentis un moment un peu seuls ensemble en face du numérique. Il n'a jamais été aussi facile d'accéder au savoir, on est bien d'accord. Il est à la portée des clics. Il a délaissé l'hierarchie classique au bénéfice d'un système horizontal où règnent la coproduction et la libre circulation qui sont devenus des idéaux intouchables. Donc il est beaucoup plus facile de se réunir aujourd'hui mais on se réunit dans cet espace-temps virtuel. Et en se réunissant, on peut bien sûr construire ensemble mais parfois ce n'est pas assez. Il faut quand même le vrai contact avec les institutions et la cité. Et là, c'est beaucoup plus difficile. Donc à la fracture numérique, souvent vient s'ajouter une autre, celle qui est institutionnelle et qui peut produire des effets dangereux et qu'on ne peut pas nier. Je vous donne un exemple de l'actualité. Récemment, quand le maire de Séverin avait démissionné, il disait que la jeunesse qui habitait là-bas était une jeunesse cosmopolite, hyperconnectée, libérale, avec les valeurs qui sont les valeurs de demain. Et malgré le fait qu'elle était hyperconnectée et apte à utiliser les nouvelles technologies, elle se sentait complètement isolée. et pourquoi pas, précisément, pour cette fracture institutionnelle. Et donc, il nous faut des lieux de proximité, des lieux qu'on exerçait à l'époque, déjà en antiquité, à l'époque du police ou de Agora, des lieux où on peut se rencontrer pour échanger, pour être en désaccord, pour être en accord, pour essayer de vraiment aborder l'autre, pour comprendre ce qu'est la réalité de l'autre. Et donc, il faut créer ces espaces aujourd'hui pour créer la proximité. La proximité était aussi vue par Emmanuel Levinas comme le sens absolu de l'humanité. Et elle n'est pas du tout un lieu de calme, mais au contraire, c'est un non-lieu, c'est quelque chose qui vient bouleverser le calme. Et c'est précisément ce type de bouleversement dont on a besoin. Donc, être bouleversé par la présence de l'autre, en face de l'autre, pour mieux le comprendre, le saisir et pour construire ensemble. Et donc, toute la question aujourd'hui est de savoir comment on crée ça. Comment et quand est-ce qu'on se sent proche de quelqu'un aujourd'hui, à l'époque où on peut voir presque la totalité de la planète Terre, les 7 milliards et quelques de nos concitoyens. Emmanuel Levinas continue en disant que le moment où on se sent responsable est précisément le moment où on se sent proche. Donc, créer le sens de responsabilité à travers la proximité. Voilà l'enjeu. Et c'est un enjeu qui, dans le passé, a été réussi par le discours national, l'appartenance à une nation. Donc, nous nous sentons aujourd'hui plus responsables vis-à-vis de nos concitoyens que, par exemple, en dehors des frontières réelles, imaginaires de la nation. Mais, paradoxalement, avec le numérique, on voit la souffrance, par exemple, d'un autre être humain qui n'appartient pas à notre communauté, à la nation, mais, quand même, on se sent responsable. La question que j'essaie de me poser dans mes recherches, c'est est-ce qu'on peut arriver à élargir, au-delà des limites de la nation, le sentiment de proximité à travers une éthique cosmopolitique qui permettrait d'élargir jusqu'à l'espèce humaine ou encore tous les vivants ? Donc, est-ce que mobiliser cette conscience aujourd'hui n'est peut-être même pas une urgence ? Parce qu'il y a bien plus d'obligations et de responsabilités que ceux qui nous sont imposés par la nation. Et bien évidemment, parce qu'il y a plus de migration qu'après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, toute la question qu'une fois délaissée par l'État, qui nous donne les droits ? Qui protège un être humain qui n'a plus les droits conférés par un passeport, par exemple. Voilà la question que le numérique permet de penser en rendant visible ce qui n'était pas avant. Donc, le fait que nous partageons le même destin, et ce destin, on est souvent, comment dire, rappelé de ce destin par le sentiment de la compassion. Donc, pourquoi la compassion ? Déjà, le sens étymologique qu'on passe si haut de souffrir avec. L'idée des vulnérabilités qu'on partage tous, ce sont deux vulnérabilités. Tout d'abord, on habite tous un corps qui est vulnérable, mais également une planète Terre qui est vulnérable. Donc, le destin commun entre les deux est inévitable. Et la compassion vient nous rappeler de ça. Donc, les traits distinctifs que la compassion dégage en font tout autre chose qu'un sentiment passif. Ils font de la compassion un support d'action. Donc, il existe une mobilisation possible de la compassion, mais le problème ici, c'est qu'elle est souvent mobilisée pendant des rares situations de choc, de chocs, par exemple, morales, qui peuvent mobiliser à une indignation de la population, comme lors, par exemple, des attaques terroristes ou la crise migratoire. Mais le problème est la pérennité. Comment faire durer ce sentiment ? Ou encore plus, comment le faire vivre quand il ne s'agit pas seulement d'un choc ? C'est le même problème que pose le numérique. On peut sentir plusieurs émotions à l'instantané, à travers les images et les vidéos. Mais le problème reste que ça reste au niveau de simples distractions ou divertissements si on ne fait rien avec, si on n'a pas un récit commun qui nous permettrait d'inscrire cela dans une durée. Donc, comment mobiliser la compassion au-dehors de ces situations limites ? Et comment la mobiliser, non seulement par la peur ? Parce que quand je vous parle du fait qu'on est vulnérable et que la Terre est vulnérable, ça fait peur, ça fait penser à l'avenir. Et on ne peut pas être mobilisé par une solidarité de la peur au long terme. Ça peut mobiliser une quantité de gens pendant les manifestations dans la rue. Mais deux semaines, trois semaines plus tard, la vie redevienne, entre guillemets, normale. entre dans l'ordre et on oublie. On oublie cette appartenance. Donc, ce que je propose, c'est de se dire qu'on n'essaye pas d'aider, d'alléger les souffrances à l'instantané, mais de construire aussi ensemble à long terme. Je vous donne un exemple. Par exemple, quand vous aidez, vous envoyez avec un clic de l'argent pour un enfant qui a faim, pour nourrir un enfant dans l'autre but du monde, on a aidé cet enfant. C'est factuel. On a aidé à ce moment cet enfant. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour demain ? Est-ce que l'enfant va être dans la même situation demain ? Est-ce que ça serait peut-être mieux de se poser la question à travers la compassion ? Comment on crée l'avenir de cet enfant ? Comment on se pose les questions de la dignité de la vie humaine et ce qu'il faut pour la rendre digne d'être vécue ? Donc, pour construire ce vivre-ensemble. Des gestes sont possibles, mais souvent perçus comme insuffisantes, tant qu'elles ne sont pas soutenues par des institutions politiques. Comment alors cette responsabilité d'attention et de soin de l'autre pourrait nous permettre de faire lien entre exigence éthique et exigence politique ? Et est-ce que c'est la compassion qui pourrait nous permettre d'envisager cette articulation ? Donc, mobiliser ce discours, c'est ce que j'ai déjà dit, sera le premier pas. Mais ce discours commence dans une déconstruction. Il s'agit de déconstruire tous les nous socialement construits. Donc, les nous qui sont ethniques, religieux, culturels. Et de rappeler que le seul nous que nous partageons tous, c'est nous, les mortels. Le fait que la certitude universelle de la finitude est la condition nécessaire à l'expérience d'une humanité partagée et que seule la compassion peut fonder une éthique affaissante. Donc, alors, la grande tâche de créer un récit, un récit commun, le grand récit, à la mesure de mobiliser cette conscience collective d'une humanité partagée. Comment utiliser les ressources du récit pour représenter un monde commun qui nous concerne tous et pour créer un imaginaire partagé qui nous aide à faire face au monde tel qu'il va devenir ? Il semble que le monde numérique manque cruellement d'un récit commun et ainsi d'une conscience collective pour animer ce nouvel espace. Par le passé et dans toute l'histoire humaine, l'importance de récits à travers de la famille, du monde, du travail, dans les relations de sociabilité, ont permis une création du lien entre les générations, que ce soit des récits oraux ou écrits. Mais aujourd'hui, ce continuum manque. Donc, qu'est-ce qui permettra aujourd'hui pour un individu de s'inscrire dans le passé qui lui est propre, mais dans un futur qui est partagé avec les autres ? Encore une fois, ce futur partagé était toujours partagé avec les concitoyens au sein d'une nation. Mais le récit était ce qui permettait précisément ce passage de transmission à la filiation. Et aujourd'hui, il pourrait permettre le même passage, mais qui ira au-delà de l'état-nation. Donc, le récit, la mise en forme, la continuité, le fil conducteur, le long terme. Voilà tout ce qui manque aujourd'hui en numérique qui permettrait de donner du sens à l'expérience vécue parce que l'expérience humaine relatée permet de donner du sens aux événements de la vie. Et le philosophe Paul Ricoeur disait de l'homme qu'il était le seul animal qui avait besoin de se raconter des histoires pour comprendre quel type d'animal il est. Ainsi, le récit, donner la continuité, la configuration, permettait d'ordonner, de donner un sens à cet événement insasissable qu'est l'appréhension du temps par le sujet percevant. Or, le numérique abolit en quelque sorte cette cohérence du temps. Et paradoxalement, parce qu'en multipliant les supports et les mises en lien, le numérique éblouit par sa diversité, mais manque de cohérence et de stabilité. Donc, il empêche de se projeter au long terme par son absence de fils conducteurs et de récits communs. Aujourd'hui, on peut se poser la question si on est devenu des artisans d'une certaine mort de cet art de raconter. Qu'en est-il de notre usage de ces outils des réseaux sociaux ? Si l'usage reste au niveau d'une simple mise en scène de l'ego ou divertissement, qu'en est-il de pouvoir politique qu'il peut avoir ? Le développement exponentiel des nouvelles technologies d'information et de communication a-t-il paradoxalement créé une aliénation ? Cet état où nous sommes seuls ensemble. Est-ce que précisément avec le mauvais usage, si j'ose dire, on arrive dans l'état de seuls ensemble ou c'est encore une fois l'idéal néolibéral de l'homme indépendant qui met en valeur sa propre vie et il n'y a rien d'autre ? Mais déjà, je dirais que cet idéal de l'homme indépendant n'est pas une réalité parce qu'il n'existe pas d'êtres humains indépendants. Il existe juste des différentes valorisations et le danger de valoriser et favoriser cet idéal est de ne pas mettre en valeur la périphérie. Donc on crée une sorte de centre et périphérie des valeurs. Le centre est l'idéal individuel. indépendant, autonome et la périphérie est la réalité. Tous ces gens qui font vivre cette présumée indépendance de la personne et le fait qu'on nie les vulnérabilités. Aujourd'hui, on a tendance aussi de nier le vieillissement, la mort, la maladie, tout cela pour rester dans l'idéal de l'autonomie et l'indépendance. Mais encore une fois, dans mes recherches, dans mon travail, j'essaie d'expliquer que non seulement qu'il n'y a pas d'individu autonome, mais que nous sommes tous à la fois autonomes et dépendants, que la vie est une progression d'acquisition et de perte d'autonomie et de dépendance. Et donc, il manque encore une fois juste un récit qui nous permettra de parler de ça, de partager cela, d'avoir de la compassion pour soi-même et pour l'autre, précisément parce que vulnérable, pour pouvoir unir ces individus qui vivent aujourd'hui en société mais pas en communauté. Et donc, parce que nous avons longtemps vécu avec des imaginières qui sont limités uniquement à la nation ou par exemple, à l'époque de nos grands-parents, c'était la religion ou des parents la partie. Quelle est la transcendance aujourd'hui ? C'est aussi la question qui pose problème. Aujourd'hui, on voit par exemple la psychothérapie a besoin de répondre de plus en plus à des questions philosophiques, des questions de transcendance parce qu'il manque une véritable transcendance d'une appartenance autre que la nation. Je vous donne juste un simple exemple. Si vous êtes, et j'imagine que la plupart de vous l'êtes, français, le moment où vous voyez le drapeau, vous entendez l'hymne ou vous voyez l'hexagone, ça fait quelque chose, ça provoque une émotion. Et est-ce qu'on peut essayer de provoquer les mêmes émotions juste à travers tous les autres êtres humains ? Je pense qu'il s'agit juste d'un travail, d'une mobilisation d'un imaginaire, d'un récit commun, le grand récit de notre époque, le récit d'une éthique cosmopolitique, d'une appartenance à l'espèce humaine qui permettra de se sentir responsable de l'autre, de tout autre. Le numérique a créé les conditions nécessaires à cette expérience, mais seul un récit mobilisant l'idée d'appartenance à une humanité partagée peut fonder une éthique ajussante. Envisager une éthique cosmopolitique comme le récit de notre époque permettrait alors de dépasser les frontières réelles et imaginaires. Merci. Applaudissements